Musique Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très belles, très beaux snow de crochet, c'est au point pouf, mais en décalé, comme une sorte d'escalier, il n'est pas du tout du tout compliqué, au contraire, il est très 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 répétitif, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, à toutes les mains donc, parce qu'on va prendre les mesures de l'endroit où vous voulez que vos snow, pardon, vos mitaines s'arrêtent jusqu'au poignet, puis on va faire un nombre de mailles chaînettes, on va et vient, on va travailler sur la hauteur, à la fin on va faire l'union et prendre donc l'union en laissant bien entendu l'ouverture pour les doigts, donc vous pouvez faire plus grand, plus large, plus petit, plus court, c'est vraiment à votre voix. Je vais aussi vous montrer après un échantillon, donc un simple échantillon, justement pour un snow, on prend la taille que l'on désire sur la longueur, on répète la même chose qu'ici, après on n'a plus qu'à fermer, ou même une couverture, c'est quelque chose, ça rend super bien. La seule différence c'est qu'ici pour les mitaines, on a besoin d'un nombre de mailles chaînettes pair, et là d'un nombre de mailles chaînettes impair, c'est pour ça que j'ai quand même pris le temps à la fin de la vidéo de vous montrer, puis de vous expliquer comment commencer et finir, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment très très vite, qui est très rapide, vraiment très répétitif, absolument rien de compliqué. Alors ici pour mes snow, j'ai besoin d'une pelote et demie, une pelote et demie de la marque Azurite. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres que j'ai crocheté avec le crochet 3,5. Pour, si vous décidez de faire un snow, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été jusqu'au bout pour faire. Donc, vous utilisez le matériel que vous désirez, le crochet adéquat, donc ici j'ai pris le 3,5 pour faire mes mitaines, et comme ça vous pouvez vraiment bien les adapter. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors avant de démarrer la vidéo, pour les mitaines, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Vous allez donc tout simplement, on va faire ça comme ça ici, si vous désirez que vos mitaines par exemple arrivent ici, vous prenez une mesure en partant de l'endroit, vous désirez que ça arrive, jusqu'au poignet, si vous voulez que ça dépasse beaucoup du poignet, si vous voulez une grande partie au poignet, si vous voulez une petite partie, vous prenez la mesure d'où vous voulez que ça arrive, de la partie du haut jusqu'à la partie du poignet. Et vous allez, pour les mitaines, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez prises, il faut juste que ce soit un nombre pair, simplement un nombre de mailles chaînettes pair. Donc, on va commencer par le nœud de base, on positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt, on sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Moi, comme j'ai déjà fait un premier, j'ai fait au total 28 mailles chaînettes. Donc là, je vais refaire 28 mailles chaînettes. Ici, j'ai donc mes 28 mailles chaînettes, on va faire une plus une maille chaînette, juste ce qui va servir à tourner. On va pouvoir travailler. Pour notre tout premier tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, j'en aurai toujours 28. On va passer ici, celle qu'on vient de faire en plus, on va dans la deuxième, on rentre, on ramène, à jeter à travers les deux boucles. Dans la suivante, on rentre, on ramène, on rentre, on ramène. Ici, à ce stade, je les ai quand même comptées pour être sûre, j'ai bien mes 28 mailles chaînettes de départ. Maintenant, on va attaquer cette partie ici. Vous pouvez la faire plus petite comme plus grande. Moi, ici, je vais vous montrer comment pouvoir adapter. Dans tous les cas, on va faire une maille en l'air, on va tourner. Maintenant, on va travailler le fil ici, sur l'avant. On ne va pas prendre normalement. Ça, je vais le faire, pour avoir cette taille-là, je vais le faire sur 10 mailles serrées. La seule chose la plus importante que vous fassiez sur 10, sur 12, 14, on ne sait rien, sur 5 ou sur 6, c'est que la partie du haut où on va faire le motif, vous devez laisser un nombre paire de mailles serrées. Enfin, de mailles serrées. Ici, je vais le faire sur 10, ça veut dire qu'il va me rester 18 pour le motif. Donc, ce sera bon pour réaliser le motif. Alors, j'ai fait la maille en l'air, j'ai tourné. Je rentre ici dans la première, le fil du haut, j'en fais une. Suivante, je fais la 2. Donc, là, j'ai fait sur 10. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire cette partie-là beaucoup plus haute. Il faut simplement continuer, mais ne pas oublier de laisser ici un nombre de mailles chaînettes paire. Vous pouvez faire plus petit, tout en laissant un nombre de mailles chaînettes paire. Alors, maintenant, on va commencer le point pouf. Là, on va travailler vraiment dans la maille serrée normale. Ça veut dire qu'on va prendre les deux fils. On va faire d'abord un jeté. On rentre dans la maille serrée suivante, on rentre, on ramène une fois. Un deuxième jeté. On rentre dans la même, on revient. Un troisième jeté. On rentre dans la maille, on revient. À ce stade, un jeté. À travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Un jeté. On passe la maille serrée suivante. On va dans la deuxième et on recommence. Un jeté. On passe une, on va dans la deuxième. On va dans la deuxième et on va dans la deuxième. On va dans la deuxième et on va dans la deuxième. 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 Merci. Merci. Ce que je vous disais, quand on fait notre dernier point pouf, ici, on va faire un jeté à travers le tout, mais on ne va pas faire une maille serrée pour terminer. On va aller dans notre dernière maille serrée directement et faire une maille serrée. Là. Donc là, c'est le tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, une maille en l'air, on tourne. Ici, dans notre maille en l'air, se trouve là. Dans notre première maille serrée, on fait une maille serrée. Là, on va faire un jeté. On a ici le point pouf. On va attraper ici le fil que nous avons du point pouf et on va recommencer la même chose. Donc, une, deux, trois. Là, on reprend et on ferme avec une maille serrée. Un jeté. On reprend. Point pouf suivant. On prend bien son fil. On reprend. 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 Merci. Je vais travailler mon dernier point pouf. Et comme on l'a fait ici pour le dernier point pouf, quand on fait le dernier, on fait simplement un jeté à travers le tour. Si on venait à faire une maille serrée ici, au dernier ici et au dernier ici, pour le prochain tour, on n'aurait plus du tout le même nombre de mailles serrées. J'ai fait l'expérience. Si on regarde bien, on doit avoir le même nombre de motifs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, sur cette partie-là, on va toujours faire la même chose. Moi, j'en ai fait 10, donc peut-être que j'en ai fait plus souvent, on va faire pareil. Donc ici, on va directement dans la première, le fil du haut pour garder le relief. Donc 1, 2, 3, 9 et la 10, qui est toujours cachée. Donc ici, on a fait le troisième tour. Pour ce joli motif, on va répéter le tour 2, 3, 4 et 5. Quand on a fini le 5, on revient au 2. Ensuite, le 3, 4 et 5. Alors le 4 et 5, c'est pour donner ce résultat ici au centre. Et c'est là qu'on va refaire le même nombre de mailles serrées qu'on avait ici au départ. Là, on va faire une maille en l'air. Et là, on va toutes les travailler. On ne prend que ici le fil sur l'autre de nouveau. Et là, normalement, je dois en avoir 28 jusqu'à la fin. Donc 1. Donc ici, j'ai 10 comme on avait jusqu'à présent. Maintenant, on va travailler ici sur les mailles que nous avons. Donc ici, je prends bien la première, on voit bien. La suivante ici, on voit bien également. et on voit bien... On voit bien. Merci. Donc ici vous devez avoir le même nombre de mailles serrées que le nombre de départs. C'est pour ça que je vous ai dit que si on terminait les derniers points pouf avec la maille serrée, on aurait deux mailles serrées de plus. Le prochain tour qui sera le cinquième, on va répéter celui-là, simplement donc une maille en l'air. On va faire mailles serrées dans mailles serrées, toujours le fil du haut, ça ne changera pas, jusqu'à la fin. Là je vais vous montrer une toute dernière fois comment reprendre le tour. 2, 3, 4 et 5. On va faire que répéter, c'est 2, 3, 4 et 5, le nombre de tours que l'on désire pour faire le tour de la main de la personne à qui il est destiné. Donc le tour numéro 2, on va faire une maille en l'air. On va faire pour moi 10 mailles serrées de suite le fil du haut. On va faire pour moi 10 mailles serrées de nettoyer de la main 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 de la main. normalement une fois. Deuxième jeté, troisième jeté, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Là ça nous en fait deux de plus. Un jeté, on passe une, on va dans la 2 et on recommence. Une, deux, trois. On passe et on va dans la 2. Sous-titrage MFP. Donc comme je vous ai dit, c'est quand on fait le dernier point pouf, on fait un jeté, on ramène à travers le tout. Là on ne va pas faire la maille serrée pour tenir, on va aller dans notre dernière maille serrée et terminer avec une maille serrée. Normalement on doit avoir 9. 9 pour moi en tout cas. Donc là c'est le deuxième tour à répétition. Troisième tour à répétition, la maille serrée. Pardon, la maille en l'air. Dans notre première maille serrée, on fait une maille serrée. Un jeté. On a ici le premier point pouf, on voit bien ici le fil de l'autre côté et là on va le retravailler. Une, deux, trois. Donc ici je vais travailler le dernier point pouf. Et là comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fera le dernier point pouf, on fait simplement un jeté à travers le tout, on ne fait pas de maille serrée. Ici on va travailler donc 10 pour moi. On va directement au fil du haut, ça ne changera pas. Et la dernière qui est toujours bien cachée. Donc là on a fait le troisième tour à répétition. Maintenant on va faire le 4 et le 5. Après on reprend le 2. La maille en l'air. A ce stade on va faire que des mailles serrées que sur le fil du haut. Donc on va bien ici nos mailles. Merci. Et la dernière. Donc là on a fait le tour 4. Tour 5. Donc là vous avez compris. C'est vraiment quelque chose de très 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 facile et vraiment surtout très répétitif. On va répéter 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 et ça le nombre de fois que vous désirez. Et moi ici je l'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait sur 7 fois le même procédé. Après il nous restera encore juste l'assemblage à faire ensemble pour obtenir ce très joli résultat. Donc là je vous laisse continuer le tour 2, 3, 4, 5. Le nombre de fois que vous désirez. Donc ici j'ai fait le même nombre de motifs que pour le premier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le but en fait, c'est ce que j'ai fait pour trouver la taille qu'il me fallait. C'est, je ferme avec un marqueur en début. Un autre. Ici au bas. J'en ai mis un autre. Enfin, j'en ai mis un petit peu partout pour voir si ça allait. On va faire un quatrième et dernier, c'est pas plus mal. Le but est de réussir à mettre sa main. Donc là ma main elle passe très bien. Et après là, vous avez profité pour déterminer l'ouverture pour le pouce. Et à ce moment là, vous allez mettre un repère ici sur le bas. Un repère où vous allez arrêter de faire la couture. Laissez l'ouverture pour le pouce. Et un repère à la fin, quand vous avez trouvé l'ouverture. Et un autre à la fin. Donc je vais prendre les mesures ici sur la mienne, ce que j'avais déjà fait. Et je vous montre comment faire l'union. Alors ici, en basant sur le premier que j'ai déjà fait. J'ai mis un repère ici tout en bas. Et je vais faire l'union ici sur... Donc par rapport à ma main. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sur 12 mailles serrées. Je vais laisser 6 d'un côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 de l'autre côté pour le pouce. Et le reste, je vais fermer ensemble. Donc je vais vous montrer. Alors ici, on voit où je suis. Je vais entrer ici dans la première maille qui correspond à celle de l'autre côté. Je vais rentrer donc dans ma maille. Et je vais fermer avec des mailles coulées. Je vais prendre bien mon fil de ce côté-là avec la maille qui correspond en face. Donc ça, jusqu'au premier repère. Quand vous êtes arrivé à votre repère pour le pouce, je vais entrer ici. Maintenant, je vais travailler en rond. Donc je vais travailler les 6 premières de ce côté avec des mailles serrées. Je vais tourner. Et je vais donc entrer ici. Et faire mes 6 de l'autre côté. Je vais tourner à nouveau et je vais entrer dans ma première maille serrées de départ. Fermé avec une maille coulée. Là, ce que je vais faire pour éviter d'avoir 120 000 levées à cacher, je vais couper une bonne longueur parce que là, on voit qu'il ne me reste pas grand-chose à coudre. Ça m'évite de couper ici, de cacher ici, puis de reprendre et ainsi de suite. Donc je coupe une bonne longueur. Ici, je tire dessus. Donc je ramène la pointe. J'ai coupé trop, comme d'habitude. Je vais prendre l'aiguille à coudre sans pointe de préférence. Et là, je vais passer mon fil, donc ici à l'intérieur. Voilà. Et je vais le faire avancer gentiment. Ça ne se verra pas. Donc maintenant, ici, je reprends mon crochet, tout simple. Une maille d'un côté, l'autre qui correspond en face. Donc là, je vais finir de coudre, tout simplement, les deux parties. Dès que je suis arrivée au bout, je fais une maille en l'air de plus. Je coupe mon fil et je le cache. Donc ça, je le fais vraiment jusqu'au bout. Là, je fais une maille en l'air. On coupe. On reprend une aiguille à coudre sans pointe. Et cette fois-ci, on va cacher le fil également à l'intérieur. Là, je vais le passer à l'intérieur. Puis là, on va simplement le cacher. Plus loin qu'il soit possible, sans le passer de l'autre côté. Maintenant que les mitaines sont terminées, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais juste vous montrer pour un snood. Parce que je trouve que ça ferait vraiment un super rendu pour un snood. Il n'y a qu'une seule chose qui change. Enfin, plusieurs. Déjà, cette partie-là, on ne va pas la faire pour le snood. On va simplement faire cette partie. On va répéter le tour 2, 3, 4 et 5. Ça ne change pas. La seule chose, c'est que pour le snood, vous faites sur la hauteur totale que vous désirez votre snood. Après, pour fermer, on va fermer de la même façon. La seule chose, c'est que pour le snood, on a besoin d'un chiffre impair. Ici, on avait besoin d'un chiffre impair. Pour le snood, on a besoin d'un chiffre impair. Je vais faire juste un tout petit échantillon pour vous montrer. Donc ici, j'ai fait 16 mailles chaînettes. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 16 qui est pair, alors qu'on a besoin d'un chiffre impair. Mais comme dans tous les cas, on va passer ici la première, on va commencer à travailler dans la deuxième. À la fin, je vais avoir 15 mailles serrées, donc un chiffre impair. On passe la première, on va dans la deuxième. On va dans la deuxième. Donc, j'ai bien mon chiffre impair. Même pour une couverture, il serait super joli. Là, on va faire le tour numéro 2. Pour ça, on va faire simplement la maille en l'air, et on va tourner. On va dans la maille sous le crochet, maille serrée. Un jeté, maille suivante. Là, vous avez compris qu'on ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait, donc rien de plus. Donc ici, j'arrive à mon dernier point pouf. On ne fait toujours pas la maille serrée pour tenir. On va directement dans la dernière. On termine donc avec la maille serrée. Donc, on va faire que répéter ce qu'on a fait. Tout simplement la maille en l'air, et on va tourner. Maille serrée dans la première maille. Merci. 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 Donc, comme d'habitude, là on va reprendre le tour 3 non les 4, pardon on a fait le 2, 3, là on va faire le 4, 5 après on fait 2, 3 et ainsi de suite donc là je reprends une fois et à ce stade là on doit avoir le même nombre de mailles chaînes qu'on avait au départ donc 2 et 15 donc j'ai bien les mailles on fait mailles l'air on reprend le tour 5 une sur une et 15 donc là on va éviter que la vidéo ne dure encore longtemps vous allez reprendre le tour 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 le nombre de tours que vous désirez par exemple pour un snood ou même pour une écharpe ça peut très bien le faire si c'est pour un snood vous allez fermer comme on a fermé ici pour les mitaines si c'est pour une écharpe vous fermez traditionnellement c'est vraiment à vous de voir alors ici j'ai quand même pris le temps de faire un peu plus long pour bien vous montrer donc pour le snood après vous fermez simplement ici voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt et j'espère à bientôt